... Et ils font l'actualité dans la région à La Roche-sur-Foron. C'est bien sûr le Mieux-Vivre, sa 25e édition. Et puis actuellement, là, on est en direct, bien sûr, sur Périne FM. Mais je suis en compagnie de Stéphane Demorand, Sébastien Demorand, pardon, l'invité. Oui, c'est mieux. L'invité d'honneur de cette année. Et nous sommes dans un oeuf, Sébastien. Oui, nous débutons cette émission dans un oeuf. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille rejoindre Nathalie, quand même. Ce sera plus sympa. Je vous laisse passer devant moi. Les dames d'abord. Ah, d'abord. Les dames d'abord, super. Alors, sachant que sur ce Mieux-Vivre 25e édition, dès que vous rentrez sur le salon, eh bien, on se retrouve sur le village Savoyard. Donc, nous sommes sur la terrasse d'attitude. Et comme vous pourrez le voir dans les images de roche-expo.tv, eh bien, qui dit terrasse d'attitude dit neige. Donc, je suis équipée. Nathalie, bonjour. Bonjour, Vanessa. Alors, comment s'est passée pour le moment cette 25e édition du Mieux-Vivre ? On a débuté ce matin même. Cette émission sera diffusée donc pour la Médiane de vendredi. On a eu droit à l'inauguration. On a eu droit à un grand concours culinaire. Alors, allez, petit balayage de ce qui s'est passé dans cette journée. Eh bien, inauguration ce matin. Visite des différents points d'attraction de cette nouvelle édition avec les étoiles en cuisine. Mais ça, je pense que Sébastien nous en parlera beaucoup mieux que moi. Ensuite, découverte de l'exposition Design, le maudron d'art. Et puis, la superbe exposition d'Alain Véret, Art et rêves et cauchemars d'Afrique. Superbe collection. Donc là, on a une petite partie. On a 300 pièces qui sont présentées. Et voilà, c'était une très belle journée et vraiment ravie de cette première journée. Donc, ouverture de ce salon, donc ce jeudi. On va aller jusqu'à lundi avec des horaires. Une nocturne, bien sûr, vendredi soir, comme elle a connu. Une nocturne qui aura un parcours un peu particulier cette année, une saveur particulière. Vous allez nous dire pourquoi. Eh bien, une saveur particulière parce que c'est la 25e édition cette année. Donc, on a, avec le concours du syndicat des pâtissiers, nous allons fêter cet anniversaire avec des surprises, un concours, une nocturne qu'on va vouloir festive et animée. Très bien. Alors, un mieux-vivre qui, depuis l'année dernière, fait la part belle à la gastronomie et à la cuisine. Et cette année, pour la 25e édition, vous vous êtes offert un très beau cadeau. Et je crois qu'il est juste à côté de vous, justement. Alors, parlez-nous un petit peu de cette idée. D'où vient-elle, cette idée de faire venir cette personnalité, on va le dire ? Elle est venue d'où ? Et comment vous avez fait ? Sincèrement, comment vous avez fait ? Comment on a fait ? Eh bien, on a simplement surfé sur ce qui, aujourd'hui, fonctionne avec le Masterchef et cet engouement pour les ateliers cuisine, pour le plaisir de se faire plaisir au travers de ces différentes démonstrations, de cet investissement, parce que c'est vraiment un investissement. On l'a vu encore cet après-midi. Et ça nous semble important de pouvoir faire partager tout cela à l'ensemble des visiteurs et des exposants de Mieux Vivre Expo. Alors, on va laisser le président, justement, de Roche Expo vous rejoindre. Philippe Carrier, je vous laisse aller sur le canapé. On ne vous verra pas sur RocheExpo.tv. On vous voit ? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut lui passer un micro, peut-être, qu'il nous parle un petit peu, lui aussi, de cette 25e édition ? Philippe Carrier. Je suis bien. 25e édition, édition anniversaire. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, en tant que président, une édition anniversaire comme ça, un quart de siècle ? Ben, je n'étais pas né. Ah si, peut-être. Non, non, la journée, aujourd'hui, s'est super bien passée. J'ai eu du mal à me libérer parce que l'atelier cuisine a tellement bien marché que tout le monde m'est sauté dessus à la sortie. L'ambition, c'est peut-être de créer un événement encore plus fort, peut-être sur les prochaines éditions du Mieux Vivre, mais peut-être aussi notre fard international, pourquoi pas. La cuisine, ça intéresse le public. Oui, c'est un sujet qui passionne, d'ailleurs. Sébastien est en des témoins. Quand vous arriviez, justement, on est en train de teaser sur le nom de l'invité de cette année, puisque cette émission était aussi sur Perrine FM, justement. Donc, Sébastien Demorand, votre invité de cette année. On disait justement avec Nathalie, mais comment vous avez fait pour avoir une telle sommité sur votre salon ? Ah, c'est le succès qui veut ça. C'est le succès. Alors, justement, cette personnalité, on va lui laisser le micro. Sébastien Demorand, en tant que, justement, grand critique culinaire, jury de Masterchef, quel regard vous portez sur cette manifestation qu'est le mieux vivre ? Ben, la symbolique, elle est très simple. Le mieux manger fait certainement partie du mieux vivre. Donc, il y a, voilà, il y a, non pas un rapport de cause à effet, mais une espèce de cohérence à intégrer le discours sur la gastronomie dans le discours sur le mieux vivre, le mieux être. Ça en fait partie et ça fait partie surtout des loisirs culturels des Français depuis quelques années, de façon de plus en plus marquée. Il y a une envie de se retrouver autour d'un fourneau, autour d'une tablée. De convivialité ? Oui, bien sûr, oui, mais la convivialité, elle est fondamentale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui peut se passer avant, c'est-à-dire le temps qu'on va passer à aller au marché, à se retrouver en cuisine à plusieurs éventuellement, à élaborer des recettes ensemble. Ce qui est marrant, c'est ce qui préside au repas, d'une certaine manière. Et il y a une forme de mieux-être et de bien-être. Enfin, c'est en tout cas l'idée que moi je défends, dans laquelle je me retrouve et que je soutiens. L'idée que le fait de se retrouver en cuisine fait qu'on se sent bien, qu'on se sent mieux. Moi, je sais que quand je suis en cuisine, je me sens bien. Alors, vous deviez être pas mal cet après-midi, justement, sur l'atelier des étoiles de la cuisine, avec un concours. Non, 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 j'étais pas bien du tout, pour une raison très simple, c'est que j'étais pas en cuisine. J'aurais aimé Yat moi-même. Non, mais c'est toujours bien d'accompagner des gens qui ont cette envie-là, de tenter de les guider dans une démarche qui est à la fois technique et culturelle. Et puis surtout de montrer au public, qui nous fait l'honneur d'être là, et de regarder, d'assister au concours, de montrer au public que c'est faisable, c'est pas si compliqué. C'est jouissif, c'est agréable, c'est drôle. La dimension, je dirais, ludique de la cuisine, telle qu'on la montre dans les médias, ou ici même, à travers un concours publicisé, elle doit pas faire perte de vue que ce sont des choses qu'on peut faire chez soi. On peut s'amuser, on peut se trouver là-dedans. Et voilà, moi je soutiens ça, viscéralement. Vous le disiez tout à l'heure pendant le concours, justement, aux participants, la cuisine, c'est quoi la cuisine avant vous ? Il faut que ce soit cool. C'est ce que vous avez dit. Mais fondamentalement c'est cool, c'est un métier derrière évidemment. Mais il y a deux choses qu'il faut distinguer. soit une approche strictement professionnelle du métier qui a des contraintes, de la difficulté, de la technicité, mais qui peut de temps en temps laisser comme ça percer une dimension cool, agréable de réalisation de soi, ou alors dans ce qu'on fait tous, nous, à la maison, le simple bonheur de faire à manger. Vous savez, on dit toujours, c'est comme le sexe, c'est comme l'amour. C'est le seul truc qu'on ne peut pas faire autrement qu'à deux. La cuisine, vous avez besoin de quelqu'un. Il est rare qu'on fasse à manger avec autant d'amour pour soi-même. Ça peut se produire. Mais il se trouve que si on le fait pour quelqu'un d'autre, c'est mieux. Parce que la personne à qui vous avez fait à manger comprend. Et il y a cette espèce d'échange. Et moi, c'est ça, ce que je recherche. C'est l'échange, le dialogue qu'il peut y avoir autour d'une assiette. Parce que ça raconte mille et une choses de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de donner, surtout. On raconte une histoire, donc. On va s'arrêter quelques minutes, puisqu'on est également sur Périne FM. Et donc, c'est l'heure des infos. Et bien, on va laisser justement passer ces infos sur Périne FM. On se retrouve dans quelques secondes. Et bien, nous sommes de retour sur Périne FM après cette coupure infos. Et puis, du coup, j'ai récupéré encore un invité de plus. Et je lui dis bonjour, justement, Cédric Mouton, qui est parmi nous. Merci de nous avoir rejoints. C'est moi, bonjour. Bonjour. Alors, on sort tout juste du concours culinaire qui était organisé lors de cette première journée de mieux vivre. Vous aviez un vieil ami qui était à vos côtés. On revient rapidement sur ce concours culinaire. Comment vous l'avez vécu ? Vous étiez sous pression comme les candidats ? C'est presque le mot. C'est presque le mot sous pression. Je vivais un peu leur stress par procuration, parce que j'ai quand même vécu pas mal de jours, pas mal de semaines, pas mal d'épreuves à Masterchef. Et puis, en plus, de me retrouver avec un vrai. Là, c'est le vrai de vrai. Voilà. Donc, j'ai vécu. C'était un peu bizarre, d'ailleurs, ce sentiment. Et puis après, d'être jury, c'était un petit peu drôle. Et voilà. En tout cas, je l'ai fait avec le plus grand sérieux possible. Et puis, j'ai été bluffé vraiment de voir de l'extérieur, de voir la détermination, l'envie, la passion qui transpirait vraiment de ces candidats. Philippe Carrier, être jury sur un concours culinaire, alors, évident ou pas pour le président de Roche Expo ? J'adore manger, donc c'est pas un problème. Mais juger ? Eh bien, juger quand c'est bon. Il n'y a rien à dire de plus. Et je pense qu'on a eu des plats qui étaient au top niveau. Le petit croquant, sablé, trempette de mort. Je crois que c'est ce que j'ai préféré. C'est votre coup de cœur ? Oui, c'est mon coup de cœur. Enfin, le coup de cœur, non. C'est aussi un jeune de 17 ans qui nous a fait un petit hamburger que j'ai terminé. C'est le seul plat que j'ai terminé et qui était fabuleux. Les délibérations ont été difficiles entre les trois jurés ? Objectivement, non. Il s'agit de... Enfin, on pourrait parler pendant 8 heures de ce qu'on a dégusté. De ce concours. Il s'agit de savoir ce qu'on a envie de promouvoir. Qu'est-ce que ça peut raconter d'être un coup de cœur sur un petit concours comme ça de cuisine amateur ? Qu'est-ce que ça peut raconter d'en être le gagnant ? Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ces cas-là, c'est ce que les assiettes des candidats racontliques, qui ont regardé les candidats cuisiner pendant une heure et demie, un tout petit peu plus même. Qu'est-ce qu'on délivre comme information aux gens qui nous regardent ? Et avec quelle information, justement, ils repartent chez eux ? Qu'est-ce qui fait que le soir, ils vont se dire, tiens, regarde, on a vu ça, on a vu ça. Il y avait telle idée, il y avait tel plat, il y avait telle envie, il y avait tel élan. Ça nous parle. Allons-y. Ça nous donne envie aussi. Oui, mais surtout, je vais vous dire, le plus important pour moi, c'est simplement donner envie, non pas de manger. De faire. De faire, exactement. Juste ce beau geste, donner envie aux gens de s'y mettre ou de s'y remettre, c'est tout. Le boulot s'arrête là, d'une certaine manière. Si nous, à travers ce qu'on fait, on peut, j'allais dire, publiciser cette envie-là, ça suffit. Cédric veut parler. Alors, Cédric, allez-y. Je crois que, pour répondre sur ce que dit Sébastien, ça a été flagrant en voyant le vainqueur, donc Grégory, qui avait des choses toutes simples, des champignons, c'est vrai qu'un champignon, voilà, préparé simplement. Des choses toutes simples, une pâte sablée qui a plu à Philippe. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore ? Sa petite purée de butternut. Il les a mis bout à bout, il les a assemblés de façon belle, divine, esthétique. Et c'est grâce, justement, à tout ce travail qu'il a pu gagner. Je crois qu'il nous a fait une belle assiette, digne de restaurant. Et c'est ça, moi, qui m'a plu. Est-ce qu'on peut parler rapidement aussi de votre coup de cœur ? Parce que ce jeune de 17 ans, donc Philippe en parlait. Ah, il y a bataille. Il y a bataille de micro. Il y a bataille de micro. Alors, ce jeune de 17 ans, quel est son nom ? Qu'est-ce qui a fait qu'il était votre coup de cœur ? Alors, ce fameux Sacha. Sacha, voilà. Voilà, moi, il m'a bluffé parce que quand je le vois partir avec un batteur mélangeur, comme c'était la première fois de sa vie qu'il en avait vu un, voilà, où il avait du mal à trouver le bouton marche-arrêt. Donc, je me suis dit, waouh, là, il y a un candidat. Mais en tout cas, il est là. Il est courageux. Il s'est inscrit. Il a fait les sélections. Donc, ça, c'est bravo. Et puis, on voit en même temps, donc sur Rochexpo.tv, les images justement du jury en train de déguster ce fameux burger. Après, il prend le choix de faire des pains à l'encre de sèche, du pain noir. L'expression pain noir, ce n'est pas forcément très flatteur. Et puis, il nous a adressé ça avec ses petits pépins de courge dessus. Il nous a adressé ça dans une assiette esthétique, belle. Il y avait de la couleur, il y avait de l'envie, il y avait de l'appétit. Et moi, j'ai été vraiment bluffé par ce petit personnage, ce petit Sacha, qui va devenir grand, je pense. Alors, justement, Sébastien, vous aviez tendance à l'appeler Kevin. Alors, expliquez-nous pourquoi. Mais oui, bien sûr. Mais l'absurde parce qu'on a en ce moment, toujours dans cette quatrième saison de Masterchef, on a un jeune candidat belge, en l'occurrence, qui s'appelle Kevin, qui est le plus jeune de la promotion cette année, qui a, sauf erreur de ma part, 21 ou 22 ans. Et quand je vois Sacha, je vois Kevin parce que je vois le plus jeune, le gamin au milieu des autres, les grands, qui savent faire plus ou moins. Mais surtout, voilà, je vois l'envie, une forme de technicité, comme l'a dit Cédric. Je veux dire, en une heure et demie de temps, voilà, faire ces petits pains pour ces burgers, avoir l'idée, l'envie de travailler avec l'encre de sèche et que le résultat soit aussi probant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et voilà, j'ai les mêmes émotions d'une certaine manière. On l'a vu, on l'a vu, puisque même après le concours, justement, vous étiez là, le poucelle, il disait, allez-y, mais creuse, vas-y. Ah, mais bien sûr, il travaille, il bosse, et tu as eu la chance de gagner un repas chez Emmanuel Renaud. Et vas-y, profites-en, éclate-toi. Peu de garçons de ton âge ont la chance de se retrouver un jour dans un 3 étoiles. Moi, j'ai attendu, ouf, quel âge j'avais ? 23, 24 ans, un truc comme ça, avant de me faire le premier 3 étoiles de ma vie. Donc, si ça doit fonctionner comme une espèce de révélation, il faut en profiter. Il faut y aller cool, il ne faut pas se laisser impressionner par le cérémonial, mais il faut engranger le maximum d'informations et surtout le maximum d'émotions. Moi, j'aimerais bien, on en parlait cet après-midi avec Cédric, de ces cuisiniers qui arrivent de temps en temps, une fois tous les, combien ? 5, 6, 7, 8 ans, à vous faire verser une larme. C'est hyper important de pleurer quand on est à table. Une assiette peut provoquer une émotion. J'aimerais bien que Sacha ressente, à un moment donné, sur un des plats d'Emmanuel Renaud, je ne sais pas, peut-être les 3 mm de polenta, comme il les appelle, d'autres qui se disent, ah ouais, d'accord. Et qu'il en ressorte, d'une certaine manière, renforcés dans ses convictions. C'est génial, on lui a offert ça, d'une certaine manière. Alors, la transition est toute prouvée, justement, pour moi. Cette larme, vous, en tant que critique culinaire, dans votre travail, vous l'avez ressenti à plusieurs reprises, ça vous est arrivé ? Alors, ça m'est arrivé, allez, on va dire, 5, 6 fois en 15, 18 ans, à peu près. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour un critique ? Non, pas pour un critique, pour un être humain. C'est rare que vous ayez la chance d'être frappé d'une telle émotion, parce que ça vous rappelle un souvenir, parce qu'un goût est simplement magnifique en tant que tel. Il y a une quinzaine de jours, dans un magnifique restaurant parisien, que je vais nommer, parce que ça va lui faire une publicité dont il n'a pas besoin, c'est le restaurant Yamcha, d'une cuisinière exceptionnelle qui s'appelle Adeline Grattard. J'ai eu la chance, ça faisait un an, un an et demi que je ne l'avais pas vu, j'ai eu la chance de vivre un de ces moments-là. Non pas, vous êtes au bord des larmes, parce que, restons calmes. Il y a une émotion. Mais vous êtes littéralement submergé par une émotion culinaire, gustative, intellectuelle, et il se passe cette espèce de tourbillon dans l'assiette qui fait que ça vous frappe comme une évidence, et que, non pas vous retenez vos sanglots, mais c'est quelque chose qui s'en approche. C'est comme tomber amoureux, c'est un coup de foudre ? Ça dure moins longtemps, mais c'est peut-être quelque chose qui s'apparente à un coup de foudre. C'est peut-être une histoire qu'on aimerait poursuivre, ou alors, justement, comme les très belles histoires d'amour, c'est une histoire que vous n'avez pas envie de poursuivre. Parce que vous avez croisé quelqu'un dans la rue, vous avez eu un regard, et vous avez dit, tiens, cette personne, homme, femme, peu importe, je pourrais en tomber amoureux, et l'espace d'une nanoseconde, je suis tombé amoureux réellement. Et là, vous vous dites, ah, c'est bien, je n'ai pas perdu ma journée. Alors, on va faire une petite pause sur Périne FM, sur ces quelques mots, donc des sentiments, des couleurs, des émotions, c'est ça aussi, le mieux vivre. Eh bien, nous sommes toujours sur Périne FM, sur Mieux vivre Expo, et n'oubliez pas, justement, toutes les interviews que vous pourrez retrouver ensuite sur rochexpo.tv, la web TV des salons de Roche Expo. Nathalie, on va parler encore du programme de ce Mieux vivre. On a parlé beaucoup cuisine, mais il y a d'autres choses qui vont se passer. Donc, la nocturne, on en a déjà parlé dans la première partie de cette émission. Samedi, on a pas mal de programmes aussi, puisqu'on a déjà, du côté des sports, tiens, du côté des sports, il va se passer pas mal de choses. Il me semble qu'il y a une bourse au ski, d'ailleurs. Alors, nous avons sur ce week-end, le samedi dimanche, effectivement, la bourse, c'est une bourse au ski, donc en bas, qui se situe dans le hall E, à côté de l'exposition d'arts africains. Et puis, nous avons également notre village des sports, qui va ouvrir ses portes et présenter les différentes activités, entre autres, do-athlétisme, cyclotourisme et football américain. Je crois qu'on a un rendez-vous pendant la nocturne, même. Il me semble une démonstration de jujitsu, si je dis pas de bêtises. Ah, il y a, oui, mais il y a aussi du cyclotourisme. Et puis, demain soir, à partir de 17h30, on donne rendez-vous à tout le monde sur le village des sports pour une rencontre avec, entre autres, Bernard Thévenet et également d'autres sportifs qui vont, qui seront à l'écoute et qui viennent à la rencontre des différents visiteurs et participants de ces disciplines. D'accord. Au niveau, on va revenir à la cuisine, puisque on va dire que c'est un petit peu le centre névralgique de cette édition du Mieux-Vivre. cet atelier cuisine, on aura à peu près cette année, on a combien de chefs étoilés qui viennent nous voir ? Quels seront un petit peu les... Ah bah tiens, dis-donc, on y m'a justement, Nathalie, on va voir sur rochexpo.tv en train de déguster les réalisations du concours culinaire. Oui, comme l'année dernière, je le disais, plusieurs chefs étoilés qui viennent dispenser leur savoir. On a également Cédric Moulton qui sera à nos côtés. Toujours autant que succès, je crois. On l'a vu lors de cette première journée sur les ateliers, le premier atelier. Aujourd'hui, c'est bien simple, il était plein. Il était plein et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des chefs qui jouent le jeu et qui nous accompagnent dans l'ensemble de ces ateliers parce que c'est très important pour la légitimité et la crédibilité de ces moments. Et pour nous, d'ailleurs, voilà, merci beaucoup Cédric de nous suivre et de nous accompagner également. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. Les gens ont vraiment cette envie spontanément de s'inscrire, de venir partager, d'échanger avec ces chefs qui prennent aussi sur leur temps. parce qu'on sait très bien que le temps des vacances, le temps des week-ends sont pour eux des moments importants. Et de se rendre disponible et de venir partager avec tous ces amateurs, c'est un vrai plaisir. Et voilà, on est très fiers de tout ça. Cédric, quelques mots justement. On va vous retrouver sur à peu près tous les ateliers parce que vous donnez les informations, les recettes, mais vous êtes là aussi pour engranger un petit peu de savoir. Exactement. Moi, ce que je dis depuis pas mal de temps, en fait, moi, je suis là dans une période où j'apprends deux fois. J'apprends pour moi. Et après, ce que je viens d'apprendre, j'ai envie de le transmettre et de l'apprendre aux autres. Donc, c'est vraiment la base de la création de mon atelier de cuisine à la Roche-sur-Foron. Et puis, oui, à l'atelier, j'essaye de venir assez régulièrement, notamment dimanche après-midi, où là, il y aura deux cours. Et on va travailler le millefeuille, le fameux millefeuille de Masterchef. Et là, on va le customiser un petit peu, on va le personnaliser. On va partir avec de la poire guillot, on va partir avec de la nougatine, broyée, réduite en poudre et formée, ensuite recuite. Et puis, une crème vanille bourbon avec une base de crème pâtissière, une vraie crème pâtissière avec du goût et allégée avec un petit peu de chantilly. J'entends Sébastien à côté qui regrette déjà de ne pas rester avec nous. C'est pour qu'il revienne. D'un mot, moi, ce que je voudrais dire par rapport... J'écoute Cédric parler, je salive. C'est toujours, et il pourra le dire vraiment sans mentir, c'est toujours ce qu'on dit aux candidats qui passent dans l'émission, c'est que pour eux, tout commence le jour où ça s'arrête. Le jour où le programme s'arrête, c'est là qu'il faut maintenant vraiment se mettre au boulot. Parce que les opportunités sont là. Il y a des places à prendre dans ces métiers. Les métiers de la cuisine, vous le savez peut-être, manquent de bras. Manquent de bras. En dépit de tout le succès en ce moment médiatique, ces métiers manquent de bras. Alors pourquoi ils manquent de bras ? C'est par rapport à la formation, à l'image du métier ? Parce qu'on vit encore, effectivement, sur des schémas qui sont peut-être un petit peu, non pas rétrogrades, mais passéistes. Et que, aussi bien les parents que les jeunes, imaginent que ce sont des métiers extrêmement difficiles. C'est vrai que c'est le cas contraignant, mais nous, ce qu'on raconte dans l'émission, en tout cas depuis quelques années, c'est que ce sont des métiers dans lesquels il est possible non seulement de s'épanouir, non seulement de se réaliser, mais d'avoir une activité professionnelle, une activité économique, véritablement rémunératrice, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire aussi bien sur le plan culturel, humain, personnel, que sur le plan financier. Et donc, une fois qu'on est passé par, voilà, cette petite lucarne qu'est la télévision, il y a tout à faire. Et ce que dit Cédric-là, à l'instant, sur son millefeuille, c'est ça. Ce qui m'intéresse dans ce qu'il raconte, c'est comment il a avancé, comment il a évolué, comment il a mûri. lui, qui est déjà un homme d'âge mûr, comme moi, comment il a avancé, et comment il a réfléchi. Alors justement, quel regard vous portez depuis qu'il est parti de l'émission ? Ce qu'il a dit tout à l'heure, le fait de s'approprier un savoir au contact des chefs, pour le retransmettre à d'autres personnes, à des particuliers notamment. Voilà, le boulot est fait. C'est tout, ça suffit. Si son envie lui permet, je dirais, de ressentir des choses et de vibrer avec une énergie suffisante pour pouvoir donner aux autres, le boulot est fait. Et il est modeste, humble, et il sait très bien que tout ça, voilà, c'est génial, mais qu'une fois que ça s'arrête, c'est là que ça commence pour de vrai. C'est ce qu'il nous avait dit l'année dernière, justement, quand on l'avait eu sur notre plateau. Je vous laisse rendre le micro à Nathalie. Deux micros. Deux micros, dis donc, vous êtes bien équipés là. C'est 25 ans, on va aller fêter ce vendredi soir avec une nocturne au programme Où en couleur. On a eu la chance, depuis aujourd'hui, justement, d'interviewer avec les équipes de Rochexpo.tv, les exposants. On verra ces interviews demain, mais vous, par rapport à l'avenir, qu'est-ce que vous auriez envie encore pour ce salon, on va dire, allez, pour les 25 ans à venir. Eh bien, de continuer sur cette orientation que nous avons prise et que nous développons, à savoir que ce soit vraiment le lieu de tous les amoureux, du décor, du design, de la cuisine, de la gastronomie, de l'art de vivre. L'art de vivre dans tous les sens du terme, à savoir que ce soit culinaire, que ce soit le confort, que ce soit chez soi. Et voilà, de pouvoir partager tous ces moments et puis de mettre en avant tous les savoir-faire de notre belle région. Parce qu'on a beaucoup d'expertise, on a beaucoup d'artistes, parce qu'on a beaucoup de choses qui méritent d'être mises en avant et au travers de cette manifestation, entre autres. D'accord. Je vous laisse passer le micro quand même au président, justement, sur ces 25e éditions, 25 ans. Un petit mot, allez, pour souhaiter peut-être un bon anniversaire à votre salon. Eh bien, 25 ans, oui. Je pense que 50 ans, vous savez, la foire a 90 ans, donc mieux vivre encore une longue vie devant elle. Et puis, c'est vrai, on précède où on suit. On est un petit peu... On est un peu dans la tendance de ce qui se fait, comme on voit avec Sébastien aujourd'hui qui est présent parmi nous. On suit la tendance, on essaie de s'adapter, on essaie de coller à ce que recherche... L'actualité. À l'actualité, à ce que recherche le visiteur, le spectateur. Tout à l'heure, j'ai fait un lapsus parce que j'ai dit le spectateur. Mais non, aujourd'hui, c'est mieux vivre. C'est un visiteur, bien qu'on soit sous les caméras, que ce soit à l'atelier ou que ce soit ici. Mais on peut le dire aussi, chaque stand est un spectacle puisque chaque stand est une réalisation qui vient des exposants. Donc, chaque stand, quelque part, est une oeuvre. Ça, c'est vrai, Vanessa. Depuis à peu près 2-3 ans, on voit que les exposants ont fait des efforts considérables. Enfin, aujourd'hui, chaque stand est une vitrine et une exposition. Il y a du boulot. Et une des réussites du salon, c'est aussi grâce à ce boulot qui est fait par les exposants. Justement. Alors, je vais juste prendre Sébastien et Cédric a témoin aujourd'hui avec l'équipe de Périne FM et de la Web TV. On met au défi le président Carrier et Nathalie Naudin l'année prochaine de participer au concours des cuisiniers amateurs. Alors, on verra s'ils répondront à notre appel. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée sur Périne FM et sur RocheExpo.tv. Et surtout, venez visiter cette 25e édite du Mieux Vivre Expo à la Roche-sur-Font. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada